bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du jamande aujourd'hui on va parler des indispensables à avoir dans sa cuisine c'est parmi les questions qui reviennent souvent dans les commentaires des personnes qui me demandent de faire des vidéos dessus voilà chose faite aujourd'hui on a tous des placards pleins à craquer mais pas forcément par des choses très utiles il ya aussi une autre question qui revient très souvent c'est que les gens ils me posent la question pourquoi on ne voit pas très souvent dans les vidéos tout simplement parce que ce n'est pas vraiment très utile dans mes vidéos je parle de recettes je parle de plats de cuisine donc c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas vraiment très nécessaire de montrer ma tête sinon je vais essayer de montrer un peu plus voilà sinon aujourd'hui on parle des indispensables des choses qu'un jeune couple par exemple qui va s'installer pour la première fois tout seul ils savent pas quoi acheter pour des étudiants par exemple des choses qui sont vraiment pour préparer des vrais plats et pas uniquement des choses à la va vite comme une omelette pour une omelette on a besoin que d'une poêle et pas ça sinon là pour vraiment faire des vrais repas avec le strict minimum du stencil de cuisine commençons tout de suite la première des choses qu'on a besoin c'est une poêle une poêle c'est très utile pour tout pour faire des fritures par exemple pour faire cuire de la viande on peut faire une omelette dedans on peut faire ce qu'on veut mais essayez de prendre par exemple une poêle avec la poignée amovible comme ça par exemple si vous avez mijoté quelque chose là dedans même pour faire une tortilla par exemple vous pouvez la faire cuire comme ça et ensuite vous pouvez prendre la poêle et la mettre directement finir la cuisson dans le four c'est vraiment très pratique ce genre de toile ça ne coûte pas plus cher que les autres mais il vaut mieux investir pour quelque chose dans ce genre. C'est ce qu'on peut faire par exemple, on peut s'amplir avec un plat à cake Autre chose aussi indispensable c'est avoir un plat à cake Ce plat à cake va nous servir pour beaucoup de choses Par exemple, on peut faire avec du pain, on peut faire de la brioche, on peut faire un cake On peut faire pas mal de choses, il est vraiment très utile On peut même faire des glaces pendant l'été dedans et puis le placer au réfrigérateur avec un film alimentaire à l'intérieur Et préparer nos glaces, ça peut être vraiment très utile Un moule à tarte Celui-là, il va nous servir pour les quiches par exemple Ça peut le faire aussi pour une pizza, pourquoi pas Et ça peut le faire aussi pour toutes les tartes qui sont sucrées Vraiment, ça c'est très utile et ce n'est pas ça qui coûte le plus cher C'est vraiment de la bas de gamme Moi, celui-là, je l'ai, ça fait des années que je l'ai Ça fait au moins 15 ans que je l'ai et je l'utilise jusqu'à aujourd'hui Il n'a pas bougé Et ce n'est pas quelque chose qui coûte cher On aura besoin aussi d'une autre boîte C'est très utile, une autre boîte Une râpe Peu importe, mais c'est très utile aussi Une râpe, ça va nous éviter beaucoup de choses Et va nous faire gagner du temps Et une passoire Donc il y a plusieurs modèles On choisit le modèle qu'on veut Mais c'est très utile Et ça sert énormément pour beaucoup de choses Égoutter toutes les choses qu'on a préparées à manger Ou bien comme pour de la salade par exemple Au lieu d'acheter une essoreuse Au début, on peut très bien utiliser une passoire tout simplement Essayer d'avoir aussi quelque chose comme ça Ça va nous permettre de laver dedans Des choses, de faire tremper aussi Voilà, si par exemple on a mis quelque chose dans le passoire On va pouvoir le mettre dedans Et puis le poser sur le plan de travail Sans que ça nous mette de l'eau partout Pourquoi pas un mixeur avec le bras comme ça Donc c'est très utile Pour mixer par exemple une soupe C'est très pratique On branche et on mixe directement On peut monter une mayonnaise avec On peut mixer des choses avec C'est vraiment très pratique Et ce n'est pas la chose qui coûte très cher Il y a vraiment tous les prix La chose indispensable, c'est une cafetière On peut commencer par une cafetière comme ça Je peux vous dire que ça fait du bon café De temps en temps Ça nous change complètement des capsules Et puis ça fait une cafeture On peut même faire du thé dedans, vous savez On met l'eau là-dedans Et puis là, regardez Ici là on met le café On peut mettre le thé Et puis à l'intérieur On met la menthe Et on pose sur le feu Et on aura un bon thé à la menthe Si on n'a pas de thé hier Il faut aussi avoir une planche à découper C'est indispensable Même pour couper un oignon Il faut une planche de travail Ça c'est indispensable On peut prendre un plus grand Une planche plus grande par exemple Moi j'ai toutes les tailles J'ai montré celle-ci À part les couverts pour manger Il faut un couteau bien aiguisé Pour éplucher Pour couper les légumes Et les fruits aussi Et puis pourquoi pas Je ne sais plus comment on appelle un éplucheur Avant ça s'appelait l'économe Avec le truc lent comme ça Mais celui-là C'est un éplucheur Très utile Moi j'épluche avec Dans les deux sens Comme ça En allant En revenant Comme ça Dans les deux sens Et là maintenant On en trouve partout Et ce n'est pas cher du tout Pensez à acheter des spatules Les spatules en bois Elles sont vraiment très utiles Mieux Que ce qu'on trouve maintenant Voilà On peut éviter Les plastiques Les spatules en silicone par exemple Donc Et là Une maryse Moi je trouve qu'une maryse Est très utile Voilà Comme par exemple Un saladier comme ça Qui peut être pratique Pour de la salade C'est pour ça qu'on l'appelle Un saladier Et en même temps On peut l'utiliser Moi je l'utilise beaucoup Celui-ci Pour mélanger Mes préparations Pour la pâtisserie Et tout ça C'est vraiment très pratique Et une maryse Pourquoi ? Parce qu'avec la maryse On vient racler tout ce qu'il y a dedans Plus rien ne reste à l'intérieur Grâce à la maryse Elle est vraiment très très utile Pourquoi pas une cocotte minute ? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup Mais moi franchement Je ne peux pas me passer de la cocotte minute D'abord elle nous fait gagner du temps Et en plus elle nous fait des économies Parce qu'avec la cocotte Ca cuit très vite On n'est pas obligé De mettre le gaz à max Déjà ce n'est pas bon Il faut vraiment Quand ça commence à siffler On baisse le feu Et on laisse mijoter Ca cuit vite Et ça nous fait gagner du temps Et en plus Pour les plats mijotés Et tout ça Il n'y a pas mieux qu'une cocotte Mais c'est bien aussi d'avoir une marmite toute simple Une marmite comme ça par exemple Avec un couvercle Dans laquelle on va pouvoir faire cuire des légumes On peut faire du riz dedans On peut faire cuire les pâtes On peut mijoter des plats dedans Vraiment nécessaire et utile D'avoir une marmite et une cocotte Il y a aussi les casseroles Ca se vend comme ça Par petites, grandes, moyennes Voilà vraiment ça aussi C'est très très utile Et ce n'est pas la chose qui coûte très cher Alors après La chose aussi qui est importante Toujours quand on cuisine On a toujours du reste Alors on ne va pas mettre la marmite Directement dans le frigo Ou bien la cocotte directement dans le frigo Donc il faut acheter des boîtes Comme ça De préférence en verre Comme ça on peut les passer au micro-ondes Et moi le plastique Les boîtes en plastique Je ne les ai plus du tout Dans ma cuisine Depuis pas mal de temps Même par exemple Quand on fait griller les poivrons Au lieu de les mettre dans du plastique Un sac en plastique Qui est vraiment déconseillé complètement On peut mettre les poivrons dedans On ferme Et puis comme ça On peut après retirer la peau Sans problème Et bien sûr Ça sert à stocker des choses Dans le congélateur Et dans le frigo Très utile d'avoir des boîtes De préférence en verre Ça serait bien aussi D'avoir un moule à gratin Qui peut servir aussi Pour tous les plats Qu'on peut passer dans le four Comme du poisson De la viande Un rôti Tout peut se faire Dans un plat à gratin Et aussi Il faudrait penser à avoir un fouet Donc si on peut avoir un fouet électrique C'est encore mieux Mais si on ne peut pas Au moins un fouet comme ça Pour mélanger les petites choses Que ça soit dans la pâtisserie Du salé Ou du sucré Une louche Ça serait bien d'avoir Une louche Par exemple Ça sert toujours Pour tout ce qui est plat En sauce Pour se servir C'est très utile Que de se servir Par exemple Avec une cuillère Qui n'est pas vraiment pratique Il y a aussi Les torchons de cuisine Pour la vaisselle Après C'est aussi très important D'en avoir Plus une serviette Par exemple Pour s'essuyer les mains Parce que ça absorbe mieux Et pour les épices Pour moi La chose la plus importante Dans les épices C'est le sel Voilà Il y a le poivre aussi Qui est très important Donc soit vous l'achetez comme ça Comme ça Vous allez le moudre directement Sur les aliments Ça donne beaucoup plus de goût Ou bien Moi je l'achète comme ça Et puis Je le mets là-dedans Et je moue directement Sur les aliments Ça Le sel et le poivre C'est indispensable Après Nous avons Le paprika Pour donner de la couleur Et un peu de goût Et puis Le gingembre Moi le gingembre Je ne peux pas m'en passer Surtout Quand je cuisine Du poulet Le poulet Et le gingembre Ils font bonne affaire Tous les deux Ils vont ensemble De l'ail en poudre De l'ail en poudre aussi Ça peut dépanner Quand on n'a pas L'ail frais Et puis Il y a beaucoup de recettes Où on utilise Que l'ail en poudre Aussi Ce serait bien De l'avoir Et bien sûr Il ne faut pas oublier De l'huile Ce serait bien D'avoir Au moins Deux sortes d'huile De l'huile végétale Pour cuisiner Et puis De l'huile d'olive Pour pouvoir Par exemple Faire une vinaigrette Et puis On peut l'utiliser aussi Pour d'autres choses Et bien sûr Le beurre Confiture Du miel Ça c'est toujours Très utile Et bien sûr Ce serait bien d'avoir aussi Dans les placards Quelques boîtes De conserve Comme De la tomate Concentrée Par exemple Ou bien De la tomate Moi j'utilise beaucoup Ces choses là C'est vraiment Ils sont très Indispensables Et puis Du riz Des pâtes Des lentilles Des choses comme ça C'est très très utile Avec ça On arrive à la fin De la vidéo J'espère que celle-ci vous a plu Dites moi en commentaire Si vous voulez voir autre chose Et puis on se dit A très bientôt J'espère que cette vidéo est là C'est l'écrivain On se prouve sur cette vidéo Sous-titres par Leigh Sous-titres par Leigh Sous-titres par Leigh Bye bye